C'est une pièce qui est issue du courant In Your Face, dans ta gueule en français, et c'est un théâtre qui est peu joué en France et on avait envie de faire découvrir cette pièce qui est vraiment anticonformiste et qui peut fédérer un public qui n'a pas l'habitude de ce genre de pièce. Pour un petit exemple, ça correspond un peu au théâtre de Sarah Kane. On a une scène dans la pièce qui est assez violente, une scène de couteau, où le personnage de Maxime doit s'asseoir sur une chaise. Et quand il s'assit sur la chaise, c'est une chaise en bois qui avait un peu pourri dans une cave. Et quand il s'assit, il s'est effondré par terre, on a eu très très peur parce qu'il y avait un couteau quand même dans la main. Oui, et c'était du bois, donc on avait peur à la fois de se planter le couteau en soi et d'avoir du bois aussi dans le dos. Donc voilà, je me suis écrasé sur la chaise. C'est une grande histoire de deux colocataires, Max et Alan, qui vivotent, qui n'ont pas vraiment d'ambition dans la vie. Ils parlent de jeux vidéo, de femmes avec des discours extrêmement machistes, des idées très préconçues. Et au beau milieu de cette soirée, dans leur appartement, il y a Dick qui va débarquer. Dick qui est un ami d'enfance, qui a déserté sa garnison. Il a fait la gare du Golfe et Dick qui va en fait bouleverser cette colocation. Il va bouleverser leur apparente tranquillité, d'où le titre pénétrateur, puisque les pénétrateurs étaient le nom de bombes qui avaient été employées durant la gare du Golfe. Voilà. Merci. 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 Merci.